Exactement, puisque nous, dans ces négociations, nous allons jouer notre rôle d'actionnaire. Ce qui est important pour nous, c'est l'empreinte industrielle en France de PSA, c'est la gouvernance, c'est la valorisation patrimoniale de PSA, c'est le fait que PSA réaffirme sa participation au projet stratégique de batterie électrique au plan européen. Et dernier point, non négligeable, c'est aussi l'impact sur la chaîne des sous-traitants. Alors parlons justement de ces différents dossiers, parce qu'il nous concerne aussi au premier chef. L'État français, vous l'avez rappelé, actionnaire à 12% de PSA. Déjà en matière, Agnès Pannier-Runacher, de garantie de l'emploi, de préservation de l'emploi, le communiqué à l'instant de PSA de Fiat-Chrysler annonce que ce sera sans fermeture d'usine. Qu'est-ce qui le garantit aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est leur plan produit qui permet d'affirmer cela, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité sur la construction de leur futur modèle. Et ils savent... Mais les patrons varient parfois, malheureusement. Mais au cas d'espèce, la bonne nouvelle, c'est que c'est Carlos Tavares qui va prendre la tête des deux groupes. Donc c'est lui qui porte le plan produit de PSA, et c'est lui qui va porter l'ensemble des deux groupes de manière opérationnelle. Donc on peut penser qu'il y a, je dirais, de la vision dans son approche. Je veux aussi dire que Carlos Tavares a fait un travail remarquable de remise à niveau de PSA ces dernières années. Qui était un groupe moribond quasiment. Qui était un groupe en grande difficulté. Donc on peut se nourrir de son bilan pour prendre position. Mais vous restez vigilant, c'est-à-dire que le communiqué de ces deux groupes affirme qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. L'État que vous représentez, vous dites, nous on fait attention. Vous ne prenez pas à votre compte cette parole ce matin de non-fermeture d'usine. C'est surtout qu'on regarde aussi l'impact sur l'emploi. On peut ne pas fermer d'usine, mais on peut avoir besoin de réajuster la taille des usines. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la question de la sous-traitance en France. Parce que c'est une question majeure. Une question qui n'est pas uniquement liée à PSA. Les transformations dans lesquelles nous sommes. La diminution par exemple de la production diesel va de toute façon secouer la sous-traitance automobile. Et on y travaille. Mais on a besoin d'avoir à bord des acteurs qui nous accompagnent et qui permettent à la sous-traitance de passer ces moments difficiles.